Mettez-vous, 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 mettez-vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons de gloire en gloire. Amen. Je suis très ravi, très content d'être ici. Merci à l'apôtre Douglas, ma maladie et toute l'équipe pastorale. Pour avoir permis que je sois ici. Quand bien me le voyais, j'étais l'homme. L'essentiel que nous sommes là. Amen. Je suis très béni de voir la présence de ma mère. Ma mère est ici. Je vais la demander de se mettre debout. Ma maman. Bravo au Seigneur. Alléluia. Merci. Ce que vous voyez, c'est un miracle. Elle était venu ici pour une opération du cœur. Cœur ouvert et tout Dieu a fait grâce et tout s'est bien passé. Et je vois aussi, il y a ma tante qui vient de la Suisse, qui est ici. Mets-toi debout. Amen. Tante Astrid, il y a aussi ma tante qui habite ici en France, tante Bébine. Mettez-vous debout. Je vois mon jeune frère, nonon. Mets-toi debout, nonon. Et puis je vois mon beau. Mets-toi debout. Il y a mon nevo aussi qui est ici. Il est là. Amen. Alléluia. Merci. Merci que Dieu vous bénisse. Rapidement, je suis le mari d'une seule femme. Chaque fois quand je pense à la beauté, je vois ma femme. Dites à ton voisin, tu boudes pourquoi? Dites à ton voisin, il est en train de parler de sa femme, toi tu boudes. J'aime vous taquiner comme ça, c'est comme ça, vous n'allez pas dormir. Amen. Et j'ai quelques produits ici, ça c'est ma femme. On a le DVD, vous appelez ça DVD. Et vous appelez ça comment ? On a le DVD et puis on a le CD. Je crois qu'il y en a, il faut acheter. Je crois qu'il y en a là-bas. Vous pouvez aussi procurer cela sur notre website qui est en construction. Notre website c'est JoshuaGenerationMinistries.com et vous allez voir toutes nos histoires. Et puis il y a l'ouvrage qu'on vient d'écrire sur l'évangélisation. Il faut se ressourcer. Et le mois prochain, ça sera un livre en français et puis en anglais. Donc si vous voulez, vous voyez l'apôtre, il va vous dire comment vous pouvez avoir cela. Amen. Amen. Nous allons prier. So let's go to the business. Nous allons prier. Prie que Dieu vous parle. Vous savez, tout ce que vous avez reçu hier et aujourd'hui, si vous ne mettez pas ça en pratique, rien ne va changer. Est-ce que vous m'avez suivi ? Ce que vous avez reçu hier, et ce que vous avez reçu déjà aujourd'hui, et ce que vous allez recevoir après, et ce que vous allez recevoir demain. Si vous ne pratiquez pas cela, cela veut dire que vous êtes venu passer votre temps inutilement. Hallelujah. Nous allons prier. Prie que Dieu vous parle. Priez au nom de Jésus. Hallelujah. Je ne vous attends pas. Priez. Hallelujah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence en ce lieu, Seigneur laisse que ta parole parle, Seigneur parle à quelqu'un ce soir, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un, transforme une vie, sauve une vie, Alléluia. Père, au nom de Jésus nous te disons merci pour ta présence, Saint-Esprit je réquille, toi avance. Aide-moi Saint-Esprit à aider ton peuple. Ce n'est pas si important que mon nom soit glorifié en ce lieu, mais c'est vraiment important que toi seul tu sois glorifié. Nous détruisons tout ce qui n'est pas des dieux enseignés au nom de Jésus. Bouge comme toi seul tu sais bouger Esprit de Dieu. Que l'onction détruise les jours et enlève le fardeau. Bénis ta parole, laisse que ta parole parle. Au nom de Jésus. Amen. Donnez le micro au passé parce qu'il va m'aider à faire la lecture. Comme vous savez mon français est un peu compliqué. Les repositionnements. Je parle ce soir de repositionnements pour le miracle. Amen. Parce qu'il y a toujours un repositionnement pour le miracle. Nous allons lire beaucoup parce que je sais que vous ne lisez pas. Alors quand on vous attrape à l'église, on doit en profiter. Romains chapitre 12, verset 2. Commençons dans Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Allons dans le livre des Proverbes, article 23 à l'énéa 7. Je suis en train de lire la Constitution. Pour les religieux, c'est le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. Nous disons un grand merci à tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont ici. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Proverbes, chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. Marc 2, verset 22. Il faut écrire tout ce passage, c'est très important. Marc chapitre 2, verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Comment je verser verset 21 ? Verset 21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Nous allons voir les deux textes qui vont nous servir de base. Luc 19, article 19, alinéa 1 à 6. Et puis nous allons lire Jean, article 5, alinéa 1 à 9. Donc Luc 19, 1 à 6. Luc 19, 1 à 6. « Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courit en avant et monta sur un sycommon pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il léva les yeux et il dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je descende aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Jean 5 et à 9. Jean 5 et à 9. « Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques et qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guérie, et quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? » Et le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit, Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. » Amen. L'homme de Dieu vient. Dieu dit ceci. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Reste fidèle. De là où tu es, sois fidèle. Et lui-même, il va faire le reste. Amen. Amen. Les repositionnements. On a déjà suivi beaucoup de définitions ici. Je n'ai pas le temps de rentrer là-bas. Amen. Donc, la constitution, quand je parle de la constitution, je vais m'appeler la Bible de la constitution. Parce que partout où tu es, tu es érigé par la même constitution. Que tu sois à Bangladesh, tu es érigé par la constitution. Alléluia. La constitution nous dit que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme Adam, Dieu l'a positionné dans le jardin. Amen. Dieu l'a positionné dans le jardin. Et nous connaissons l'histoire. L'homme a désobéi à Dieu. Et la désobéissance a mené, l'homme n'était plus dans la position où Dieu l'a créé. Alors, je crois que je vous ai déjà dit ici, dans cette église, la Bible que vous voyez, ça se résume toujours dans deux chapitres. Alléluia. C'est ma deux chapitres. Si tu maîtrises, tu comprends les deux chapitres. You're fine. Tu es ok. Alléluia. Chapitre 1 de Genèse et chapitre 2. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan initial. C'est ça le but pour lequel Dieu a créé l'univers et il a créé l'homme. Parce que dans le chapitre 3, il y a eu l'incident de la chute de l'homme. Alors, à partir du verset 15, Dieu a ramené le plan. J'ai pu appeler ça le plan maréchal. Pour ramener l'homme à la case du départ. Donc, pour repositionner l'homme dans la case du départ, comme l'homme de Dieu avait dit ici, l'apôtre Douglas, l'homme n'est pas tombé du ciel. Alors, si l'homme n'est pas tombé du ciel, Dieu veut restaurer l'homme. Parce que l'homme est tombé de l'une des chiffres. L'homme est tombé de l'une des chiffres. L'autorité, le pouvoir de gouverner. Alors, comme l'homme est tombé de l'une des chiffres. Et quand Dieu vient et il veut restaurer l'homme. Dieu va restaurer l'homme où? De l'une des chiffres. Amen. Pas du ciel. L'homme n'est pas tombé du ciel. D'ailleurs, tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. D'ailleurs, il y a une différence entre le ciel et le paradis. Est-ce que vous avez cela? Dites à ton voisin, Dieu ne te veut pas au ciel. J'ai détruit beaucoup de théologie directement. Dieu ne te veut pas au ciel. Tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. Parce que si tel était le cas après avoir reçu Jésus, Dieu te tue et puis tu pars. Hallelujah. Nous n'allons pas passer l'éternité au ciel. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà découragés. Allez lire Apocalypse chapitre 12. Nous allons passer l'éternité où? Sur la terre. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas. Vous avez des imaginations et des peut-être. Non, Dieu c'est un Dieu de précision. Quelqu'un dit Amen. Non. J'en dis, je voyais la nouvelle Jérusalem en train de descendre du ciel. Dites à ton voisin, on ne t'entend pas au ciel. Pour te rassurer, on va aller au ciel pour la fête des noces. Vous savez, j'aime Dieu. Dieu savait que non, s'ils viennent seulement comme ça, ils ne vont plus rentrer. C'est-à-dire, ils vont venir seulement pour sept ans. Acclamez le Seigneur si vous m'entendez. Dieu dit, la fête, ça sera seulement pour sept années. Après sept ans, Jésus dit, on descend avec Jésus. Sinon, il y a beaucoup de gens qui partent dans les fêtes avec des sachets. Alors, Dieu devait repositionner l'homme. Vous savez, quand le problème qu'on a aujourd'hui dans le corps du Christ, nous avons des enfants de Dieu qui ne connaissent pas leur père. Parce que quand tu ne connais pas ton père, le mécanisme, ça coince. Quand tu ne connais pas ton père, c'est pour ça que la question dit que mon peuple est détruit à cause des démons. Mais pourquoi vous les voyez partout? On chasse, on brutalise et tout ça. Laissez les démons tranquilles. Ton problème, ce n'est pas les démons. D'ailleurs, c'est toi qui dois être un problème pour les démons. Ah, cata. Parce que quand tu te réveilles, les démons doivent se dire, non, 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 il s'est réveillé. Ah, il s'est réveillé. Je suis un grand problème pour le diable. Alléluia. Si je vous demandais d'envoyer au diable un texto, vous allez écrire ça. Talk to me. Si je t'ai demandé d'envoyer un SMS au diable. Le diable est sous ton pied. Alors, pour bien lire, il faut que tu écris ici. Acclamez le Seigneur si vous saisissez cela. Le diable est sous ton pied. Le diable, ce n'est pas un problème. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Alléluia. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons à partir de la victoire. Non, non, non. Je vous ai toujours dit qu'il y a d'autres prières. Moi, je ne fais plus dans ma vie. Il y a beaucoup de prières qui se sont des bêtises au ciel. Tu sais que quand tu es malade, tu ne peux pas convaincre Dieu que tu es malade. Parce que si Dieu doit s'accorder avec toi que tu es malade, Dieu doit nier l'œuvre de la croix. Dieu doit régner le sang qui a coulé. Le problème, c'est l'ignorance. Je suis toujours venu. Alors, Dieu devait repositionner l'homme. Et quand tu travailles avec Dieu, tu dois comprendre comment Dieu travaille. J'appelle ça le MO. Méthode d'opération de Dieu. Parce que Dieu a une méthode qui l'opère. Tu dois comprendre cela. Si tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre comment ton père opère. Parce que si tu ne connais pas comment ton père opère, tu seras dans des difficultés. C'est pour cela que moi, je sais qu'il est l'alpha et. Il est l'alpha et. Il est le commencement et. Il est les A et les. Acclamé pour vous-même. Mais, vous savez que moi, je ne prie plus comme ça. Je sais que quand on est en groupe par respect, je dis, il est l'alpha et l'oméga. Mais quand j'ai pris moi-même, j'ai pris, tu es l'oméga et tu es l'alpha. Même s'il n'a pas encore bien compris, dit Amen. Moi, j'ai pris, tu es l'oméga et tu es l'alpha. Parce que j'ai compris une chose. Quand vous voyez Dieu commencer quelque chose, c'est l'évidence qu'il a déjà terminé. Donc, Dieu ne travaille pas en l'alpha et l'oméga. Dieu travaille en l'oméga et l'alpha. Donc, Dieu termine d'abord et puis il rentre, il libère ce qu'il a terminé. Dieu n'est pas comme vos businessmen, il commence un immeuble et puis il s'est inachevé pendant 20 ans. Non, non, non. Dieu ne travaille pas pour terminer. Non. Est-ce que vous me suivez ? Dieu ne travaille pas pour aller terminer. Non, Dieu termine, c'est pour cela qu'il travaille. C'est pour cela, en ce temps que vous êtes assis ici, votre vie est déjà terminée. Et si vous comprenez que votre vie est terminée, d'autres prières, vous n'allez plus prier cela. Vous savez que prier pour l'argent, c'est de l'ignorance. La prière ne répond pas à l'argent. Même si t'es beau, je te dis la vérité. Parce que si la prière répondait à l'argent, vous tous ici, vous serez des millionnaires. Si vous priez chaque jour pour l'argent. Alléluia. Donc, on ne connaît pas notre papa. On ne connaît pas notre père. Pendant qu'on prie... By the way, ma femme m'a demandé de vous saluer. Et puis mon staff de mon ministère, Joshua Generation Ministry. Pendant qu'on prieait le mois de décembre, Dieu est venu nous donner une parole. C'est ce que je vais traduire en français. Et Dieu est venu nous dire que Il va tourner toutes les dispositions pour bénéficier de notre position. Cela veut dire que Dieu va bouger ce qu'il y a à bouger pour tout simplement bénéficier de votre position. Là où vous êtes. Dieu va bouger ce qu'il doit bouger. Cette année. Alléluia. Vous savez que... Je sais que vous avez eu un réveillon ici. Je prends mon temps. Parce qu'on va prier. Je sens une forte onction ici. Et Dieu va faire beaucoup de choses. Ta vie ne change pas à minuit du 31 décembre. Ta vie ne change pas. Parce que les gens... Tu vis du 1er janvier au 31 décembre. On part à la veillée. On entend que nos camps... La montre va se sonner. Tink! Bonne année! Et tu penses que tout a changé dans ta vie. Non! 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 Hallelujah! Paul dit ceci, Romain 12, 2. Can you read it for me please? Romain 12, verset 2. Il dit... Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen! Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, le minuit ne change pas ta vie si ton intelligence n'est pas renouvelée. Bien-aimé, vous savez que tu peux être sauvé, mais non converti. Tu peux être sauvé, mais pas converti. On est sauvé quand on reçoit Jésus comme Seigneur et sauvé. Mais la conversion, c'est au niveau de l'âme. C'est pour cela que tu peux être sauvé, mais tu continues ta vie comme un païen. Tu continues à vivre comme quelqu'un qui n'a pas connu Christ. Tu peux être dans le royaume, mais tu ne bénéficies pas de tous les avantages du royaume. Tu es enfant de Dieu, prince de Dieu, mais tu vis comme un clochard. Et maintenant, la vie chrétienne, ça devient des slogans. Bien-aimé, la parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. C'est la parole vivante de Dieu. C'est la parole puissante de Dieu qui a créé toutes choses. Et la constitution me dit que Dieu soutient toutes choses. Combien de choses? Combien de choses? Toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. Et j'aimerais te soumettre, si on enlève la parole de Dieu de l'univers, l'univers tombe. Ta vie, elle est soutenue par la parole de Dieu. La chaise à laquelle tu es assis est soutenue par la parole de Dieu. Et maintenant, on fait de la parole des slogans. Jésus-là, t'es non la quai. Mais quand on regarde ta vie, quelle est-le? Donc Paul est en train de dire, quand bien même tu es sauvé, mais il y a un autre travail à faire. Il y a un message que je prêche mourir à la porte. Nous savons que Jésus, il est à la porte. Quand il reçoit Jésus comme Seigneur est sauvé, tu entres à la porte. Mais beaucoup de gens, ils meurent à la porte. Ils pensent que recevoir Jésus-Christ, c'est tout. Il danse à la porte, il paye la dîme à la porte, il donne l'offrande à la porte, il meure à la porte. Vous savez pourquoi même notre foi, ça ne fonctionne pas? parce que notre pensée est médiocre. Il faut renouveler. Quand on parle de repositionnement, le premier repositionnement, ça se passe ici. Quelqu'un dit ta main? Ça se passe ici. Tu peux te repositionner du pays, du pays, mais si ici, ce n'est pas renouvelé, cela veut dire que tu voyages avec toutes tes bêtises avec toi. Alléluia. Si tu peux réussir à maîtriser ta pensée, si tu réussis à penser correctement, tu vas réussir dans tous les domaines de la vie. Notre, quand on parle de combat spirituel, vous savez, le combat spirituel, ça se passe où? Ici. dans le pensée. Ici, le combat spirituel, c'est ici. C'est ici que le diable vient bombarder. C'est ici, dans le pensée. Alléluia. Paul dit, soyez renouvelés de votre intelligence. Et la Bible dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Maintenant, nous sommes à 2018. Tu as déjà traversé l'année, mais ta façon de penser, tu penses encore à 2012. La machine ne peut pas marcher parce que quand même tu es ici physiquement, mais mentalement, tu es attaché ici. Et tu pries Dieu même si Dieu veut, mais Dieu ne peut pas. Parce qu'il faut que ta mentalité, ça s'accroche avec la réalité là où tu es. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir le miracle. Donc, traverser 2018, traverser 2019, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est le renouvellement de l'intelligence. Donc la solution, c'est ta tête qui doit sortir avant. Alléluia. Quand bien même tu es encore, je ne sais où, dans 2017, mais si ta tête est déjà sortie, tu peux commencer à vivre 2020. vous savez que tu ne vois pas avec tes yeux. Vous savez ça? tu regardes avec tes yeux, mais tu ne vois pas avec tes yeux. Je peux vous le démontrer. Voyez, voici Charles de Gaulle maintenant. vous avez vu ça? N'est-ce pas vous avez vu ça? Acclamer le Seigneur. Tu as vu ça. Tu n'es pas au Charles de Gaulle, mais là où tu es, tu as vu ça, n'est-ce pas? Je peux te dire, vois un éléphant. Tu vois l'éléphant. Tu ne vois pas avec ses deux yeux, ses deux trucs. Tu regardes avec ça, mais tu vois ici, ici. Qu'est-ce que tu vois? Pour bien voir ici, le renouvement de l'intelligence est primordial. C'est pour cela. les gens, ils sont entrés. Vous savez, quand même tu es ici, très souvent, les gens vivent dans le passé. Vivent dans le passé. Oh, deux ans en arrière, on m'avait abandonné. Six ans en arrière, mon père était mort. Vingt ans. Donc, tu es ici, mais tu vis dans vingt ans passés. Même dans vos voitures. Petite miroir qui est là, c'est pour regarder en arrière. Mais les big ones, c'est pour regarder en avant. Donc, toi, tu conduis ta vie comme ça. Mais tu vas te cogner à acclamer le Seigneur. Tu vas te cogner. Donc, Dieu, ce que Dieu veut pour toi, quand même là où tu es, Dieu veut que tu puisses voir déjà. Ah, Abraham appelle, Abraham appelle, Abraham appelle. Dieu, parler, vous savez que Dieu parlait avec Abraham. Non, je te bénirai, tu auras un enfant, tout ça, tout ça. Un jour, Dieu vient avec le même discours. Abraham, tu auras un enfant. Dieu dit, Abraham, il dit, Dieu, je comprends ton souci. mais, Kumbaya, Kumbaya, Eliezer est déjà né, dit Damas. Il ne te tourmente pas, Dieu. Laisse que seulement Eliezer soit mon héritier. Dieu dit, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris Abraham par la main. Il a fait sortir du tente. Il a dit à Abraham, regardez devant, en haut. Abraham a regardé. Il dit, compte les étoiles. Il dit, regarde en bas, compte les sables. J'aime, c'est que Yon Gisho nous a révélé de ce passage. Yon Gisho nous a révélé, Yon Gisho a dit, quand Abraham regardait les étoiles, il voyait les étoiles comme des enfants. Il dit, papa Abraham, papa Abraham, papa Abraham, papa Abraham, papa Abraham, papa Abraham. Et Dieu dit à Abraham, regardez au nord, regardez au sud, de l'est à l'ouest. Dieu dit à Abraham, tu n'as pas besoin de te déplacer. de là où tu es regardé seulement. Et tout ce que tu vois, je te donnerai. Tout ce que tu vois, je vais te donner. Je ne sais pas ce que tu vois. Peut-être que tu vois seulement. Vous savez, le diable aussi prêche l'évangile. À la fête de Noël, toute la famille vient, les tantes, les tantes terrestres. les oncles, ils viennent de Strasbourg, de Luxembourg. Grande fête de famille, il y a des barbecues et le diable prêche maintenant l'évangile. Le diable vient te dire, toi, tu dis quoi ? Tu prie. Vraiment, toi, tu prie. Et toi, tu penses que vraiment, toi, tu vas réussir. OK. Si moi, je diable, je mens. Regarde ta famille. Alors, tu es assis là, tu es en train de manger le chicken. Tu regardes ton oncle, sous l'air. Tu regardes ta tante, sous l'air. Tu regardes tes nièces. Elles ont déjà cinq enfants sans mariage. Tu regardes tes cousins, tes cousines. Personne n'a reçu. Et puis, toi, tu regardes, oh, et puis, tu dis, amène à l'évangile du diable. Non, 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 le diable est un menteur, quelqu'un dit, amène. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oh, diable, si tu as réussi avec mon père, mais moi, je ne suis pas mon père. Si tu as réussi avec ma mère, moi, je ne suis pas ma mère. Moi, je suis une nouvelle génération que j'appelle la génération de Josué. Nous ne mourrons pas dans le désert. Talk to me, somebody. Je refuse de mourir dans le désert. Si mon père n'a pas pu y aller, si ma mère n'a pas pu y aller, moi, je suis le premier. Moi, je ferai la différence. Bien-aimé, tu es appelé à marquer la différence dans cette génération. Dans cette génération, la génération de Josué, nous refusons de mourir dans l'internet. Je vois Josué, regardez Kaleb, il dit Kaleb, où il y a quoi ? Il dit à Kaleb, nous ne mourrons pas ici. Regardez, regardez, Dieu n'est pas un Dieu de majorité. ils sont sortis plus de 2 millions de l'Egypte. Dans cette génération-là, seulement deux. Deux. Quelqu'un dit deux. Seulement deux. Même tout le monde a échoué dans votre famille. D'ailleurs, j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle pour votre famille. Quand vous allez rentrer, il faut leur dire que non, tu ne fais plus partie de la famille. Mais il faut dire la vérité. Est-ce que j'ai marre ? Si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau où ? Dans une nouvelle famille. Il y a des gens qui disent non, je n'aime pas la famille d'où je suis né, mais Dieu a déjà prouvé la solution, soyez né de nouveau. tu n'es pas la famille que tu es né. Mais Dieu a donné la solution. Tu es né de nouveau, tu entres dans la famille des royautés. Hallelujah. Nous sommes des royautés. Alors, your mind, ta pensée, si ta pensée ne change pas, ma soeur, on peut être gêné, on t'impose les pieds et les mains, rien ne va changer parce que tout ça commence par ici. Le renouvellement de l'intelligence, tu dois renouveler ton intelligence, tu dois renouveler ton intelligence sur le mariage, sur l'argent, sur la santé, sur beaucoup de choses. Tu dois renouveler la façon dont tu vois les choses. C'est pour cela qu'il faut quitter le passé, commencer à voir. Qui vous a dit que quand tu penses grand, tu pêches ? Pensez grand, notre Dieu, il n'est pas El Chippo, il est El Shaddai. J'aime ça en anglais, c'est too much God. Il est El Shaddai, je ne parle pas de Dieu de votre école de dimanche, je parle de El Shaddai. Il est El Elion, il est Adonai, il est celui qui dit un mot. et la chose, ça s'accomplit. Vous savez, vous savez que quand la Constitution dit qu'il est impossible à Dieu de mentir, cela veut dire quoi ? Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas mentir parce que c'est un péché. Cela veut tout simplement dire que en Dieu, il n'y a pas la capacité de mentir. Guess what ? Dans le diable aussi, il n'y a pas la capacité de dire la vérité. Tout ce que le diable te dit, il faut convertir cela. Achetez mon livre qui vient. Ça, c'est une révélation. Tout ce que le diable te dit, tu vas échouer comme ta mère, tu ne réussiras pas. Il faut convertir cela. Vous savez que quand Dieu dit qu'il ne peut pas mentir, en Dieu, il n'a pas la capacité de mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Chez toi, ça peut être impossible, mais chez Dieu, ça sera possible. Ta pensée, vous savez ta pensée ? Faisons d'abord une chose. Je vais voir si vous avez sauté l'école primaire ou si vous étiez vraiment parti à l'école primaire. Nous allons conjuguer au temps présent. Il ne faut pas seulement bouger la bouche mais tu ne parles pas. Le verbe, je suis ce que je pense. On commence. Un, deux, trois. Alors, tu regardes ton voisin, tu le dis. Tu regardes les gens de là-bas et vous regardez les gens de là-bas et vous dites ? Et puis ? Et puis ? Et puis ? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Là, on se dit que ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Cela dit que tu es ce que tu penses. Si tu n'aimes pas ta vie, ta vie est la sommation de toutes tes pensées. Mais là, il y a, tu n'es pas ce que tu nous dis que tu es. Non ? Ce que tu nous dis, ce n'est pas ça que tu es. tu es ce que tu penses. Ta vie, là où elle est aujourd'hui, c'est le résultat de tes pensées. Donc, si tu ne comprends pas mon message, mon message est très simple. Si tu veux, c'est ça mon message, si tu veux changer ta vie, change la manière dont acclamez le Seigneur. change la façon dont tu penses, même si tu n'as pas ça. Mais commence déjà à regarder, voyez cela à partir des yeux de l'esprit. Pense autrement. Alléluia. Ce que tu espères, commence à penser. Le renouveau. Quand j'ai quitté Paris, je ne sais pas, mais je sais que je suis passé par Dubaï, dans mon billet, c'était à partir de Dubaï, directement Melbourne. Mais à partir de Dubaï, on nous dit que nous, nous allons passer un petit scale à Kuala Lumpur. alors vous savez, j'étais déjà fatigué. Et ce qui est bizarre, quand vous arrivez à Kuala Lumpur, vous descendez de l'avion avec vos bagages à main pour aller encore faire le rechecking, non pas la sécurité, rentrer dans le même avion, si tu veux dire, dans la même chaise. Alors maintenant là, je disais, Saint-Esprit, il faut me saisir. Parce que j'ai passé, j'ai senti l'onction de Samson déjà en train de monter. Je sentais l'onction de Samson déjà en train de monter. Donc je me disais, si c'est ma iso, je me pose une question. Alors on arrive à Kuala Lumpur avec nos bagages, on sort. Vous savez, dans le check-in, dans la sécurité, il faut encore beaucoup de gymnastique. On fait passer tout ça. Maintenant, on doit encore rentrer, même avion, même chaise. Avec le même boarding pass. Je dis qu'ils essayent seulement. Je dis, Saint-Esprit, je dis, calme-toi, je dis, Saint-Esprit, c'est déjà trop tard. Pas. J'arrive, je donne mon boarding pass. C'est quoi boarding pass? Car d'embarquement. Je donne ma carte d'embarquement. Vous savez, on fait passer ça à la machine, là. tout, ça fait un bruit bizarre. Quand on fait passer, il faut que le rouge ça tourne à vert. Mais moi, c'est toujours rouge. Moi, je dis, bon, maintenant, je me force au combat, mais ça ne tient pas. Monsieur, allez dans la table, là. vous savez, tu sens vraiment comme si tu es au chemin de la croix. J'arrive à l'autre table, je présente mon boarding pass. Il regarde ça, il prend ça, il déchire. Il me donne un autre. Il dit, monsieur, tu es dans le business class? Je l'ai reposé. J'ai dit, il faut toujours nous faire comme ça. nous toujours nous faire comme ça, venir à Kuala Lumpur. Alléluia. Vous savez, maintenant, je suis dans le business class. Vous savez, quand tu es dans le business class, tu ne peux pas commencer à réfléchir comme tu es dans la classe économique. Quelqu'un dit repositionnement? Quelqu'un fait comme ça? Repositionnement. Et là, j'étais assis à l'économie. C'était avec deux mamans. Vous savez, quand les gens entrent dans la classe, ils passent par le business. Maintenant, moi, j'étais déjà dans le business. Maintenant, je dois me repositionner comme si je suis habité dans le business. talk to me, somebody. Je suis dans le business. Je prends maintenant un grand journal qui était là. Quelqu'un dit repositionnement. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. tu seras repositionné. Donc là, il faut, donc, je ne suis pas un novice ici. je te voyage chaque jour à business. Maintenant, les deux mamans là, tu sais quand la vérité t'est conne. Vous savez, quand Jésus a guéri la veigle là, il y avait, il dit non, c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Vous savez, moi, j'étais comme ça maintenant, mais j'avais la tangente. La tangente, j'ai regardé. Maintenant, je vois la maman qui était devant, elle retourne et regarde. C'est qui? Son ami. Donc, elle n'a pas parlé, mais je pouvais entendre. Pour dire, mais c'est lui ou ce n'est pas lui? Moi, là où j'étais, je dis, maman, repositionne-moi. Alléluia! Repositionne-moi. Et pendant qu'elle venait, tu dois te composer. Bien-aimé, stop de penser de la manière dont tu as vécu l'année passée. Commence déjà à réfléchir ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Bien-aimé, je suis très dangéré. Parce que ton opinion ne m'affecte pas. I know who I am. Beaucoup de gens ne progressent même pas dans la vie à cause des gens. Comment? Tu es toi-même. Dieu t'a appelé unique. Et les mamans, la vie sont en train de venir. Vous savez, quand tu es dans le business, on vit d'abord, on te lève la jaquette. Quand l'hôte est... Tu te comportes bien. Il ne faut pas que tu es dans le business, tu comportes comme si tu es dans un taxi à Maloueka. Non. Rénouvelez ton intelligence. C'est pour cela quand Dieu vient te voir, il faut te préparer. C'est pour cela qu'il y avait un président d'un pays, il a rencontré quelqu'un et la personne a vu seulement le président. Le président dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh non, donne-moi la bralima. Donc c'est une boisson dans un pays là. si Dieu venait ce soir et te demandait, il y a d'autres témoignages où on ne veut pas donner cela parce que les gens vont dire non, le gars là, il est 20 ans. J'ai fait beaucoup de réponses. Je me suis retrouvé dans des endroits dont automatiquement je me comporte comme si cet endroit-ci, je suis familier, mais je ne suis pas familier. Alléluia. Je vais vous dire ceci, on est entré dans des chercheurs acheter un immeuble pour mettre notre aide-côte qui j'ai de notre ministère. Alors je suis parti à la banque pour voir si on peut avoir une empreinte, tout ça. J'ai amené mes documents, mes papiers, tout ça, je donne à la banque. Alors le banquier me regarde, il me pose la question, vous voulez emprunter combien? Vous savez, c'était comme une hyperquite. Donc maintenant, je devais avoir des maîtrises et me repositionner du coup. Ce type me demande combien? Cela veut dire combien, les plafonds, c'est quoi? Moi, j'ai dit, bon, directement, j'ai dit, toi, tu peux me donner combien? Tu repositionnes, les gars, hallelujah. Il dit, bon, toi, tu peux me donner combien? Les chiffres qu'il a fait sortir, j'ai failli tomber de la chaise. Mais à cause du repositionnement, comme si, je suis habité avec ces chiffres. Hallelujah. Bon, il me dit, messieurs, messieurs, les là, bon, la banque peut te donner 3 millions. bien, j'étais là, j'étais là. 3 millions. Bon. 3 millions. Donc, les chiffres, là, tu vois seulement dans les rêves. Maintenant, on te propose ça, on te propose ça comme ça, 3 millions. Moi, je dis, ok. Donc là, tu te repositions, directement, comme si toi, tu es dans les millions. comme si toi, tu es dans les 10 millions, mais on te propose un chiffre. Je dis, ben, 3 millions, c'est pété, tu ne peux pas augmenter. Hallelujah. Tu es ce que tu penses. Tu seras ce que tu penses. si tu ne veux pas là où tu es aujourd'hui avec ta vie, change la manière dont tu penses. Hallelujah. C'est pour cela, les 10 espions, ils disent ceci à Moïse. après avoir visité, exploré la terre promise, au nombre des 12, ils sont rentrés à Kadesh Barnea, devant l'ensemble d'Israël. Ils donnent les rapports, ils disent ceci à Moïse. Nous avons vu le pays, nous avons vu les enfants d'Anak, les géants. Voici les fruits, c'est un pays qui coule le lait et le miel, quelqu'un dit mais, mais, quand quelqu'un parle et qu'il arrive à dire mais, il faut oublier tout ce qu'il a parlé avant d'arriver à mais. Maintenant, prépare-toi d'attendre ce qui vient après les mains. Je peux donner un exemple. Non, j'aime Sœur Marguerite, elle est une sœur très gentille mais elle mange beaucoup. C'est quoi le message que je voulais passer? acclamer le Seigneur. Il dit mais, on ne peut pas aller parce qu'on a vu des géants les enfants d'Anak. De leurs yeux, nous, on était comme des soterelles et de nos yeux aussi, on était comme... Oh non, disez moi, je ne lis pas la Bible dans la vision, je lis la Bible à pied. cela veut dire que je considère les virgules et les points. Il y a des gens qui lisent la Bible comme ça. Moi, je pouvais comprendre s'ils se sont arrêtés seulement pour dire que non, de nos yeux, on était comme des soterelles mais ils ont ajouté de leurs yeux. Mais comment ils ont demandé aux géants ? Est-ce qu'ils ont envoyé un SMS, un texto, comment vous nous voyez ? C'est ça la puissance du pensée. Ces gens, je vais vous soumettre, ils ne se sont pas partis se retrouver des soterelles mais leur mentalité, c'était une mentalité des soterelles. Ils vivaient comme... C'est pour ça que vous allez voir un jeune homme, il est bien, il a même terminé les études mais il aime une sœur. Quand il voit seulement la manière dont la sœur s'est habillée, tu vas dire non, ça ce n'est pas notre niveau. Qui te dit que la fille n'est pas ton niveau ? Cela veut dire qu'il y a une mentalité des soterelles. Repositionne-toi. Ok, let's go, let's go. Ok. Écrivez ceci. Tant pensée, soit tes pensées, c'est un jardin. Répénez avec ça. Mes pensées, c'est un jardin. Mes pensées, c'est un jardin. Et moi, je suis le jardinier. Tes pensées, c'est un jardin. Tout ce que tu sèmes, ça va pousser. Qui est le jardinier ? C'est toi. C'est toi qui sèmes dans tes pensées. Si tu penses que non, tu ne réussiras jamais, tu ne réussiras jamais. Si tu penses que non, la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est vraiment difficile, tu ne peux pas t'en sortir, tu n'en sortiras jamais. Donc, tes pensées, c'est un jardin où toi, tu es le jardinier. J'aime ça. Moi-même, je vais acheter cette vidéo. Pour terminer. C'est pour cela, Paul dit à Timothée, Timothée, mon fils, garde les dépôts. La Bible dit, garde ton cœur au-dessus de toutes choses car c'est de ton cœur que produisent les sources de vie. C'est pour cela, il y a beaucoup de faux débats, surtout vous les jeunes. Oh, pas ça. Est-ce qu'écoutez la musique mondiale c'est un péché ? Regardez un tel movie c'est un péché ? Non, ce sont des faux débats. Le problème vraiment, ce n'est pas un péché ou pas un péché. Le problème est que tu as un jardin, tout ce que tu sèmes, ça va faire quoi ? ça va produire. Le problème c'est quoi ? Quand la Bible dit garde ton cœur plus que toutes choses, comment je vais garder mon cœur ? Nous avons trois avenues qui dirigent jusqu'à notre cœur. Nos yeux, nos oreilles, la bouche. Pour aussi, je veux garder mon cœur, je dois garder mes oreilles, je dois garder mes yeux, je dois garder ma bouche. parce que la chanson-là que tu aimes, ça va dans ton jardin et un jour, ça va pousser. On nous dit, selon les recherches, dans les années 80, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de suicides au niveau des jeunes à cause de heavy metal music. Amen. Tes pensées, il faut que tu puisses diriger cela. Trois choses. Il faut donner une direction à tes pensées. Il ne faut pas laisser tes pensées courir comme ça dans toutes les rues de Paris. Donne une direction à tes pensées. Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Donne un focus, une direction à tes pensées. Deuxièmement, si tu es en train de prendre une note, une note, une note, l'article se dépend de celui qu'il emploie. Deuxièmement, donne à tes pensées une instruction, un futur. Vous savez, il y a des choses que je discute quand je suis dans mes pensées. Moi-même, je m'étonne. C'est bien. C'est bien. Il faut voir grand. Il faut rêver grand. Quand tu rêves grand, tu ne pêches pas. Nous sommes habitués avec des gens médiocres autour de nous. Quand tu es entouré avec, il y a un oiseau là qu'on appelle le moineau. Tu ne vas aller nulle part. Accroche-toi avec les aigles. Avec les aigles, tu vas voler très haut. Alléluia. Vous savez que l'aigle ne fait pas comme ça. Non. Et puis, l'aigle ne vole pas au même moment que les autres. Tout le m'foune dit, je ne sais pas comment... Ça, c'est le nom d'un oiseau au pays. Je ne sais pas comment on l'appelle ça en français. Lui, il n'est pas moineau. Lui, il est différent de moineau. Non. Mvounzi, mvounzi. Bon, je baptise cela dans votre dictionnaire de français. C'est mvounzi maintenant. Quand tout le mvounzi et tout le moineau est calme, dites à quelqu'un que sois calme. C'est dans le calme et dans le repos que sera votre force. Un enfant de Dieu ne s'agite pas. Un enfant de Dieu ne se bouscule pas. Parce que je sais que ce qui est à moi est à moi. Ce que Dieu a prévu pour moi, qu'il vente, qu'il neige, qu'il poussière, ça s'accomplira. Vous savez que... Est-ce que vous comprenez que Dieu est assis sur le trône ? Calme. L'aigle ne fait pas de mouvement, non. L'aigle aime les problèmes. Parce que dans les problèmes, il y a l'élévation. C'est comme si l'aigle a décidé de se repositionner. Il dit, quand tout le monde part, moi je ne pars pas. Moi je ne suis pas dans la masse. Oh, tout le monde a un petit copain. Moi aussi, non, non, tu n'es pas tout le monde. C'est pour cela que tous les amis-là stupides, il faut les aimer et leur dire bye bye. Si tu as un ami ou une amie, quand vous êtes ensemble, vous dites que c'est moi des chaussures, des sacs, des periques, les nails, les ongles. Tu as vu Beyoncé, Beyoncé, elle a déjà pris le petit déjeuner, toi tu n'as pas encore pris. Elle a déjà payé sa maison, toi tu cherches les 120 euros pour payer ton loyer. quelqu'un dit repositionnement. Tu dois te repositionner même vis-à-vis de tes amis. Tu dois te repositionner. Si tu veux aller loin avec Dieu, le repositionnement est nécessaire. Parce que ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu ne veut pas que tu puisses amener tout le monde. c'est pour ça que j'ai béni le Seigneur parce que dans cette génération, Dieu est en train de susciter une nouvelle génération et j'en fais partie. Et maintenant Dieu est en train de susciter des gens, Dieu ne demande pas l'opinion des gens, il ne demande pas les rapports à prouvons, Dieu est en train de susciter les gens qui ont de ronkala, une mauvaise couleur, mauvaise nationalité, avec un français bizarre, avec un anglais bizarre, avec Dieu, il ne demande pas la permission. Est-ce que je peux un peu parler aux Africains ici? vous êtes dans cette nation non pas seulement pour manger et boire, mais vous êtes dans cette nation pour accomplir le dessein de Dieu. ça c'est prophétique. Donc vous êtes dans cette nation, ces gens ici, ils nous ont amené l'évangile. Peu importe si c'était, je ne sais comment quel genre d'évangile, mais ils ont quand même amené l'évangile. Mais maintenant, c'est notre tour d'amener l'évangile. Et je suis convaincu et c'est dans la Bible, c'est le peuple noir qui doit amener l'évangile du temps de la fin. Ce n'est pas un préjudice, mais c'est comme ça, c'est le calendrier de Dieu. Donc quand tu marches là, il faut bien marcher, il faut savoir que non, je suis dans le plan de Dieu et je suis l'enfant de Dieu. Vous savez ce qui m'énerve? Vous avez remarqué quand un noir il est à côté d'un blanc, il rit en désormais, vous savez ce qu'un n'en pense? Non, talk to me. C'est ce qu'un n'en pense? Quand bien nous ne le disons pas, un noir, il pense que le blanc est supérieur à lui. Et les blancs eux-mêmes, ils sont appuyés, c'est là pour dire que non, nous sommes des êtres supérieurs aux noirs. c'est une aliénation de pensée. Dans mon entreprise, j'ai des blancs, il y a un blanc que j'avais chassé. Non. si tu comprends que je t'avais montré je t'avais montré les deux indiens que je voulais chasser, non? Je t'avais montré, non? J'avais montré votre passé quand il était venu au truc. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tu sais, je vois ça ridicule, il y a des moments-là on quitte, on finit l'église avec des costumes, vous entrez dans les môles, on met la photo d'un petit noir là, on cherche la donation. Non, 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 ça doit changer ces histoires. Non, ça doit changer, on doit renouveler l'intelligence. L'Afrique est toujours en train de faire comme ça. mais le veut pour mendier. Il pense que l'air devient de la Banque mondiale, FMI. Au même moment, quand il est debout en train de mendier, en dessous, il y a de l'or, il y a des coltans, il y a les diamants, il y a les manganès, il y a les autres, j'avais vu ça là à la table périodique, maguitournaise, quelque chose comme ça. ça c'est un péché. On doit renouveler ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. C'est pour ça tous ces gens-là qui dirigent les pays africains, quand il y a un problème, la solution c'est où ? En Occident. Les diplômes ne te délivrent pas, dis ta main. avec les voix des gens des bidocles, des tridocles, mais stupides. Je ne sais pas si ces gens n'ont pas honte. Avec des grands costumes, on part à l'Occident pour résoudre les problèmes. Les problèmes, c'est quoi ? Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. La délivrance de l'Afrique, ce n'est pas d'abord les mitraillettes, les bombes, c'est ici. C'est ici. Quand l'homme noir va se délivrer à partir d'ici, il devient un danger. Et les blancs savent cela, c'est pour ça que les blancs vont te garder dans l'ignorance. Notre délivrance, ça commence par, on appelle ça prise de conscience. Alléluia. Mon frère, tu n'es pas ce que tu nous dis que tu es. Ma soeur, tu n'es pas ce que tu nous dis que tu es. Tu es ce que tu penses que tu es. J'ai conclu avec ceci. Je vous ai déjà dit je crois donner ce truc. En Australie, je ne comprenais pas. Vous savez, tu peux entrer des conduits dans le feu et le feu est rouge. Tu t'arrêtes. N'est-ce pas? Alors, tu vas voir une fille très jolie comme si elle sort de Hollywood. Très jolie créature. D'autant, tu regardes et tu dis Dieu vraiment a créé. une très jolie fille en train de traverser le feu. Je ne comprenais pas ce que tu vas voir mon frère à côté de la jolie fille un garçon. Comme s'il sort du cimetière avec les pantalons comme ça. Ils marchent comme ça. Donc, j'ai envie de descendre dans la voiture pour prendre les pantalons pour soulever ça. Tu sais que ça m'est dérangé. Je dis comment une jolie fille comme ça elle sort avec un fou un malade. Jusqu'à ce que j'ai compris ce verset-ci. C'est qu'un homme pense. Ma fille, tu n'es pas celle que tu nous dis que tu es. Donc, la fille là vous pouvez la voir jolie mais elle pense qu'elle est inutile. C'est pour cela que tout le monde peut venir se jouer avec elle. Soyez renouvelé. Être sauvé ne te garantit rien. Ça te garantit seulement que tu sautes l'enfer. Mais sur cette vie tu dois renouveler ton intelligence et ce n'est pas un événement d'un jour c'est un événement de tous les jours. le renouvellement de l'intelligence c'est un processus. Il y a des parce que vous savez même quand nous sommes dans les Jumbo Jet A380 quand ça décolle ça se repositionne toujours pour atteindre le but. Parce qu'il y a des vents il y a des tempêtes le pilote doit se repositionner. je me rappelle on avait fait un voyage avec ma femme à Londres arriver quelque part entre l'Afrique et l'Inde c'était des turbulences terribles donc tout le monde était comme ça. Alors le pilote il dit on cherche à négocier pour changer d'altitude et il n'a pas j'ai compris qu'il ne pouvait pas changer d'altitude parce qu'il y avait d'autres avions au dessus et en dessous et le pilote s'est esquisé beaucoup ont vomi on a fait deux heures du temps moi je regarde ici ah kumbaya vous savez moi quand j'entre dans l'avion je dis que tout le monde dans l'avion est sécurisé parce que moi je suis là les gens les gens avec des petits cerveaux ils appellent ça de l'orgueil mais nous nous appelons cela la confidence parce que si moi j'ai dit cela vous faites beaucoup de bruit Paul a dit ça Paul a dit je sais en qui j'ai cru et moi aussi je sais en qui j'ai cru toi aussi tu dois savoir en qui tu as cru il y a des gens qui ont cru à leur tente il y a des gens qui ont cru à leur oncle tu es ce que tu penses lève-toi worship team oui acclamez acclamez le seigneur ok on va prier mais une chose plus que personne ne bouge j'aimerais que tu puisses méditer sur cette parole à un moment donné please baissons nos têtes fermons nos yeux le Saint-Esprit est ici hallelujah maka shaka rabaka shikete merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501